Vers un monde nouveau L'humanité se trouve dans une période de grand changement, une période de transition vers un monde nouveau. Ce passage, ce grand passage, s'amorce et on parle de cette bascule de la troisième à la cinquième dimension. Mais on ne parle jamais de la quatrième dimension alors que c'est cette étape qui permet d'opérer ce changement. Nous ne voulons plus de la vie telle qu'elle est. Nous ne voulons plus du mensonge et de l'ignorance. Nous ne voulons plus du désordre et de la mauvaise volonté. Sri Aurobindo est venu nous dire « Il n'est pas nécessaire de quitter la terre pour trouver la vérité. Il n'est pas nécessaire de quitter la vie pour trouver son âme. Il n'est pas nécessaire d'abandonner le monde ni d'avoir des croyances limitées pour entrer en relation avec le divin. Le divin est partout, en toutes choses. Et s'il est caché, c'est que nous ne nous donnons pas la peine de le découvrir. Nous pouvons simplement, par une aspiration sincère, ouvrir une porte scellée en nous et trouver ce quelque chose qui changera toute la signification de la vie, qui répondra à toutes nos questions, qui résoudra tous les problèmes et qui nous mènera vers cette perfection à laquelle nous aspirons sans le savoir, à cette réalité qui seule peut nous satisfaire et nous donner une joie, un équilibre, une force, une vie durable. Le point de départ, vouloir. Vraiment vouloir, en avoir besoin. Le pas suivant, pensez surtout à ça. Un jour vient, très vite, où l'on ne peut pas penser à autre chose. C'est la seule chose qui compte. Et puis, on formule son aspiration, on laisse jaillir de son cœur la prière vraie, celle qui exprime la sincérité du besoin. Et alors ? Eh bien, on verra ce qui va arriver. Il arrivera quelque chose. C'est sûr qu'il arrivera quelque chose. Pour chacun, cela prendra une forme différente. Cette évolution vers un monde nouveau ne peut se faire qu'avec la naissance d'un être nouveau. Ici, il ne s'agit pas de créer un monde nouveau à partir de l'ancien. Nous ne voulons pas de l'enfer avec la climatisation. Dans cette crise évolutive, nous quittons le connu pour plonger dans une nouvelle aventure. Alors, adieu ce monde aux valeurs inversées. Adieu le mensonge et la manipulation. Adieu ce monde qui met en avant la division et la compétition. Adieu ce monde où, pour imposer le contrôle, on nous vend l'illusion de plus de simplicité et de sécurité. Adieu l'insensibilité, l'inconscience et l'ignorance. À toi, chercheur du monde nouveau, il est temps de choisir la fin des conflits intérieurs et extérieurs et de servir la vérité et le divin. Mais puisque le corps terrestre est unique, le remède est unique, comme la vérité, et un seul point transmué transmuera tous les autres. Or, ce point-là, il ne se trouve dans aucune de nos lois à améliorer, aucun de nos systèmes, de nos sciences, nos religions, nos écoles, nos isthmes de toutes les couleurs et les odeurs. Tout cela fait partie de la vieille mécanique. Il n'est pas un seul boulon à resserrer nulle part, ni à ajouter, ni à améliorer. Nous sommes au grand complet de la suffocation. Et ce point-là, il n'est pas même dans notre intelligence. C'est elle qui a combiné toute la mécanique, ni même dans une amélioration de l'humain, qui serait encore une glorification de ses faiblesses et de ses grandeurs passées. « L'imperfection de l'homme n'est pas le dernier mot de la nature, disait Sri Aurobindo, mais sa perfection non plus n'est pas le dernier pic de l'esprit. Il est dans un avenir encore inconcevable pour notre intelligence, mais qui pousse au cœur de l'être comme la fleur du flamboyant quand toutes les feuilles sont tombées. Sortir de notre prison mentale Porté par cette même aspiration de manifester sur Terre la vie divine, par notre unicité, nous suivons chacun un chemin différent. Le chemin ne peut être ouvert qu'individuellement, car, comme le disait Sri Aurobindo dans « La vie divine », l'idéal que nous nous sommes proposés, la vie divine sur la Terre, ne peut se réaliser que par un changement spirituel de notre être, un changement radical et fondamental, une évolution ou une révolution de notre nature. Il faut que l'être incarné sur la Terre s'élève au-dessus des voiles du mental, de la vie et du corps, et sorte de leur domination pour entrer en la conscience et en la possession complète de sa réalité spirituelle. Le premier pas à faire est d'aspirer à sortir de cette prison mentale dans laquelle nous sommes enfermés depuis notre plus tendre enfance. Par cela, nous nous ouvrons à la possibilité d'un nouveau fonctionnement. Ce n'est pas en nous tournant vers l'extérieur, vers un sauveur quelconque, que nous opérerons la transformation de notre être. En effet, le passage se trouve en nous, car notre divinité est enfouie au cœur du cœur de notre cœur. Notre véritable trésor est bien en nous. Alors, tels des explorateurs, plongeons en nous, observons, modifions, transformons, abandonnons-nous à ce divin enfoui en nous. Tout commence par un regard. La grande transition à l'autre espèce commence dans un regard. Passer d'une espèce à une autre ne consiste pas à changer de structure, mais à changer de conscience. La chenille et le papillon regardent un seul et même monde. Et quand quelques-uns auront recommencé à voir de l'autre façon, ce sera la grande contagion de la vision supramentale. Nous sortirons du cauchemar mental, nous sentirons autrement, nous respirerons autrement et nous bâtirons notre monde autrement parce que nous le verrons autrement. Et finalement, la conscience même prendra ce corps pour le refaire selon sa vision de beauté immortelle. C'est la fin de ce fonctionnement basé sur l'ego et le mental. Un transfert de pouvoir s'opère en nous, de notre ego à notre âme. Tant que nous sommes soumis à la nature humaine inférieure, nous devons absolument faire un effort personnel pour contribuer à cette transformation. Cet effort personnel comprend trois actions. Tout d'abord l'aspiration. Sri Aurobindo définit l'aspiration comme l'enthousiasme spirituel, la grandeur et l'ardeur de la recherche de l'âme. La direction, l'intensité, la persistance de notre aspiration, c'est elle qui décide du résultat. Notre corps, nos pensées, nos actions, nos émotions, tout est dirigé vers le divin. Nous pensons toujours à la présence divine qui est en toute chose, en nous et partout. Puis la retenue. Tout ce qui ne va pas dans le sens de notre aspiration doit être rejetée. Idées, habitudes, opinions, préférences, désirs, émotions, pulsions, envies, peurs, obstinations, inerties, etc. Nous posons une vigilance accrue sur nos mouvements intérieurs et nous supprimons peu à peu ce qui n'est pas vrai avec notre aspiration. Et enfin l'abandon. Sri Aurobindo l'a très bien détaillé dans l'être sur le yoga. Tout peut être fait par le divin. La purification du cœur et de la nature. L'éveil de la conscience intérieure. La suppression des voiles. Si l'on se donne au divin avec foi et confiance et même si l'on n'y arrive pas entièrement tout de suite, plus on s'y applique, plus l'aide intérieure ainsi que la guidance viennent et l'expérience du divin augmente par l'intérieur. Si l'intellect interrogateur devient moins actif et l'humilité et la volonté de s'abandonner augmentent, ceci devient parfaitement possible. Aucune autre force ou pratique ne sont nécessaires. Juste cela. La triple transformation. À mesure que notre âme se développe et vient en avant, elle prend la responsabilité de notre épanouissement et conduit à la triple transformation. Le passage de la nature inférieure à la nature supérieure est le but du yoga. Ce passage peut s'effectuer par le rejet de l'inférieur et l'évasion dans le supérieur. Tel est le point de vue ordinaire. Ou par la transformation de la nature inférieure et son élévation à la nature supérieure. Et tel doit être le but du yoga intégral. Dans l'être sur le yoga, Sri Aurobindo explique cette triple transformation. En voici quelques extraits. La transformation psychique. La transformation psychique est celle qui vient du dedans, par la domination du psychique sur le mental, le vital et le physique. La transmutation psychique de l'être transforme la nature inférieure en apportant au mental une vision juste, au vital des impulsions et des sentiments justes, au physique, des mouvements et des habitudes justes. Tous orientés vers le divin, tous fondés sur l'amour, l'adoration, la bhakti. Elle leur fait enfin voir et sentir que la mer est présente partout et en tous et non seulement dans le cœur, que sa force est à l'œuvre dans l'être. Elle apporte au mental, au vital et au physique la foi, la consécration et la soumission. La transformation spirituelle. La transformation spirituelle est celle qui descend d'en haut. C'est la descente et la stabilisation de la paix, de la lumière, de la connaissance, du pouvoir, de la béatitude d'en haut. C'est aussi la perception du moi, du divin et d'une conscience cosmique supérieure en lesquelles se transforme la totalité de la conscience. Et la transformation supramentale. On peut faire descendre la paix dans le physique jusque dans les cellules mêmes. C'est la transformation active du physique qui ne peut se faire complètement sans la descente supramentale. La transformation supramentale complète n'est pas possible si le corps reste dans ce qu'il est, esclave de la mort, de la maladie, de la dégradation, de la douleur, de l'inconscience et de toutes les autres conséquences de l'ignorance. Cette transformation de la nature inférieure à la nature supérieure conduit à l'émergence du surhomme qui vit la vie divine sur terre. Le monde nouveau que sa prême appelle la cité de vérité est alors en train de voir le jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada